... Toujours beaucoup de réactions aux propositions de la commission Stasi. L'idée d'instaurer à l'école deux jours fériés pour les fêtes juives et musulmanes est largement débattue après les instances représentatives par le prof, aux parents et aux élèves. Plusieurs CRS ont été mises en examen et crouées pour avoir forcé des prostituées. Ils sont accusés de viol en réunion. Les faits remontent au printemps. L'IGS enquête. A Bruxelles, débat très difficile autour de la future constitution européenne. Les dirigeants des 25 pays doivent trouver un compromis presque impossible. Jacques Chirac affirme que la France n'acceptera pas un résultat dénaturé. A Abidjan, climat de tension. Plusieurs fusillades ont éclaté depuis la nuit dernière. Au moins 18 morts au moment où le processus de paix doit être relancé. Bernard Laporte, c'est officiel, entame une deuxième saison comme entraîneur de l'équipe de France de rugby. Depuis 1999, il a enchaîné avec les tricolores une série de succès malgré la deux-fête en demi-finale en Australie. Voilà, monsieur, bonsoir. C'est mercredi prochain que Jacques Chirac se prononcera sur la nécessité du loi interdisant les signes religieux ostensibles à l'école, suivant cela les conclusions du rapport de la commission Stasi. Parmi les autres propositions qui continuent de faire débat, la création de deux jours fériés permettant la célébration des fêtes juives et musulmanes. Aujourd'hui, dans la plupart des lycées et collèges, les professeurs et les élèves ont débatté de façon souvent informelle, tout comme les parents qui expriment pour le moins une certaine perplexité. Reportage Vanessa Rouet, Nadine Picard. Aujourd'hui, on fête la Saint-Chantal et comme ce n'est pas encore une fête religieuse, tous les enfants ont classe. Alors pour les parents de cette école, rajouter deux jours fériés, l'idée divise. Les enfants musulmans ont les jours fériés catholiques, donc je pense que la réciproque a du bon. Une seule fête juive et une fête musulmane, c'est très bien, vu la composition de la société française actuelle. Voilà pour les pours, mais il y a les autres plus réticents. Si on pousse la logique laïque jusqu'au bout, il faut soit accorder ces deux jours, soit supprimer tous les jours qui sont reliés à des connotations religieuses. Je ne suis pas particulièrement catholique pratiquant, mais supprimer une journée et en rajouter deux autres coups sur coup, ça me paraît un petit peu fort et je trouve que c'est un petit peu dommage. Le directeur de l'école, lui, s'y oppose. C'est contraire aux principes laïques et républicains. C'est contre la laïcité et la preuve, on n'était pas dans cette tendance-là, puisque nos fameuses vacances avec des titres religieux, vacances de Pâques, vacances de Noël, ont été transformées petit à petit en vacances de printemps, vacances d'hiver, et ça, au moins, c'est laïque. Chez les représentants des parents d'élèves, on s'inquiète vivement d'éventuels dérapages. Cette idée qu'il y ait à la fois ces deux jours de congé, on se demande s'il n'y a pas un risque de stigmatisation, et au contraire un renforcement du communautarisme, puisque là, chaque identité religieuse pourra effectivement exister. Les deux fêtes musulmanes et juives devraient être prises sur les vacances scolaires, si elles sont décrétées fériées par Jacques Chirac. Réponse le 17 décembre prochain. Ce vendredi, jour de prière pour les musulmans, les propositions de l'interdiction des signes ostensibles religieux à l'école étaient largement commentées à la sortie des mosquées, comme le montre ce reportage à Marseille, de Yannick Aroussi et Ludovic Esnot. C'est le jour de la grande prière. La mosquée Tahara, centre-ville de Marseille, est pleine à craquer. Des centaines de fidèles se pressent pour écouter l'imam. Si tu travailles sérieusement, honnêtement, tu vas réussir dans sa vie. Si tu es le contraire, même si tu es croyant, tu ne vas pas réussir. Le prêche n'évoque à aucun moment le foulard. Mais la majorité des fidèles semblent opposer à une loi interdisant les signes religieux ostensibles à l'école. Il y a certains parents qui n'ont pas envoyé les filles à l'école, elles ont le droit aussi à l'éducation. Donc là, on va re-sectoriser le rôle des filles à la maison et les hommes à l'école. Qu'on arrête de nous opprimer. Une fille a le droit de porter le voile et aller à l'école et continuer sa scolarité normalement. Cette loi, si elle est votée, elle discrimine tous les religieux. Alors il aurait mieux valu accepter le voile, la kippa et la croix par exemple. Et laisser chaque croyant porter ce qu'il veut porter. Pour le grand moufti de Marseille, l'une des principales autorités religieuses, la loi est indispensable. Elle serait presque un rempart contre l'intégrisme. S'habiller d'une manière folklorique et provoquante, cela échappe même aux règles de la discrétion préconisée par l'islam lui-même. La loi facilite le travail des parents et des responsables communautaires pour dire, vous êtes en France, respectez la loi. Une proposition semble toutefois séduire la majorité des musulmans. La création d'un jour férié pour l'Aïd et le Kébir, le début d'une reconnaissance pour la deuxième religion de France. C'est dans ce contexte et en plein débat sur la laïcité que la mairie de Mont-Saint-Barreuil, dans le nord, a fait savoir qu'elle supprimait des horaires de piscine réservés aux femmes musulmanes. Instauré depuis près de 5 ans, cet aménagement ne fait débat que depuis quelques mois. Marianne Masse, Patrick Wurstorm. Depuis 5 ans, tous les samedis soirs, l'accès de la piscine était interdit aux hommes. Des paravents masquaient les vitres. A l'intérieur, des femmes, musulmanes ou non, pouvaient participer à des séances de natation. Jusque là, pas de vagues, mais à la rentrée en plein débat sur la laïcité, la décision a été prise de tout stopper. Une décision sereine justifie aujourd'hui la municipalité. On a pris deux mois pour analyser cette situation, en parler, échanger, prendre des avis différents. Et je pense qu'au final, encore une fois, ce n'est pas une décision facile, ce n'est pas une décision dogmatique. Mais c'est simplement le fait de dire, si c'était une démarche d'ouverture, elle doit être limitée dans le temps. Ça fait 5 ans que ça a duré, je pense que c'est bien comme ça. La démarche aurait permis à certaines femmes de s'ouvrir à d'autres loisirs. Mais pour l'association qui gérait cette activité piscine, il y a eu confusion des genres. Aujourd'hui, on a remarqué qu'il y a un mélange entre la laïcité, le voile et l'école. Donc on a mélangé une activité qui est activité femme sportive avec le voile. Donc ça devient politique nationale. Certaines femmes faisaient même le déplacement depuis la région parisienne pour se baigner à l'abri des regards. Aujourd'hui, beaucoup regrettent cette fermeture. Dans la rue aussi, la question fait débat. Je trouve que c'est un peu de la discrimination, je trouve, et la société, elle change. Ce n'est pas seulement pour la femme musulmane, il y a des femmes qui ne sont pas musulmanes et qui ont envie de... qui ne se sentent pas à l'aise devant les gens, quoi. Surtout en maïté. Faire une distinction, c'est un peu provocateur, en fait, vous voyez. Moi, à mon avis, parce qu'on ne devrait pas parler de tout ça. Dans la ville de l'île voisine, une autre piscine pratique aussi ses horaires aménagés. Pour l'instant, il n'y est pas question de fermeture. Venons-en à cette affaire qui met en cause plusieurs CRS du Val d'Oise, écrouées pour avoir abusé de prostituées. Les faits datent d'avril dernier. La police des polices a communiqué son rapport et poursuit l'enquête. Aurélia Guillemin, Guillaume Fautra. Les contrôles d'identité sur les grands boulevards de la capitale. Les prostituées en ont l'habitude, mais ce soir-là, ceux qui les ont interceptés ont largement outrepassé leurs droits. Ils ont fait usage de leurs fonctions en tant qu'enseignants de police. Ils se sont servis d'une voiture de police. Et en plus, ils sont servis de leurs armes pour profiter de quelques femmes. La force utilisée par trois jeunes membres de la CRS numéro 7 basée dans le Val d'Oise pour imposer des rapports sexuels gratuits à trois prostituées qu'ils ont fait mine de contrôler. Des actes que certaines associations s'inquiètent de voir se multiplier. Sur ces 15 derniers jours, j'ai entendu moi-même six personnes venus me dire « On a dû faire des passes gratuites ». Demandé par des policiers ? Demandé par des policiers, oui, tout à fait. Oui, oui, par des policiers. Incarcérés à la prison de la santé, les trois CRS auraient tous reconnu les faits avant de dénoncer plusieurs de leurs collègues. Alors que l'enquête de la police des polices se poursuit, de nouvelles mises en cause ne sont pas à exclure. La vallée de la Morienne, secouée par le scandale, l'ancien abbé devenu aujourd'hui vicaire épiscopale de Saint-Jean-de-Maurienne a été écroué pour viol et agressions sexuelles. Après des aveux complets, même si une partie des faits sont prescrits, cet homme d'église abusait des enfants depuis une quarantaine d'années. Un appel à témoins a été lancé. Frédéric Crota, Abdelsoyech. La consternation. Ce matin, les habitants de la vallée de la Morienne découvrent à la une de leur quotidien la photo de Pierre Dufour, 68 ans, leur vicaire. Deux plaintes contre lui, mais surtout les aveux terribles d'attouchements sur des enfants, et cela depuis le début de sa carrière. Ses aveux d'ailleurs sont tellement complets qu'il va nous falloir pas mal de temps pour trier dans la masse d'informations que nous possédons maintenant. Le prêtre officier à Saint-Jean-de-Maurienne, mais aussi à Egbel, à quelques kilomètres. C'est là qu'il entre en contact avec Sébastien, alors âgé de 15 ans. Quelques mois plus tard, ses parents déposent plainte contre le curé. C'est suite à un trajet en voiture où le prêtre s'est proposé de lui faire visiter sa chambre qu'il allait, comme il rentrait en seconde, donc au lycée pour les roues. Et c'est à ce moment-là que les fêtes se sont déroulées, mais notre fils n'a pas pu nous en parler. Il faudrait une première tentative de suicide pour qu'enfin Sébastien se confie à ses parents. Le prêtre continuait à lui mettre la pression. Et là, on a alerté l'évêché qui nous a répondu que c'était impossible, qu'il y avait 30 ans, qu'il le connaissait, qu'il priait pour nous et pour notre fils. Cinq ans après ces événements, Sébastien mettra fin à ses jours et aujourd'hui, l'épiscopat campe sur sa position. Je ne savais pas. Je n'ai pas pu me taire. Il y avait des rumeurs quand même. Oui, mais vous savez, les rumeurs, moi, je n'en tannais pas compte parce que je n'ai eu que des bribes de rumeurs. Certains faits seront prescrits trop anciens pour être jugés. Mais la justice a lancé un appel à témoins pour permettre à toutes les victimes du curé de se faire connaître. Un homme jugé dangereux est toujours recherché à l'île. Il est en fuite depuis jeudi. Il est mis en cause dans une affaire de meurtre. Règlement de compte dans la cour même d'un lycée d'Agnaud. Une vingtaine de jeunes n'ont pas hésité à rentrer dans l'établissement pour s'en prendre à deux élèves de première. Le responsable du lycée a décidé de suspendre les cours ce matin. Christophe Nédard, Virgili Haddou. Des patrouilles de police se relaient aux abords du lycée. Un établissement sous le choc depuis l'agression survenue hier soir. Il est 17h15. Une vingtaine de jeunes rentrent dans la cour et s'en prennent à deux élèves. Une agression d'une rare violence. Ça a commencé par un coup et puis après on s'est retrouvé par terre et ils se sont défoulés à coups de pieds dans la tête, coups de matraque. En fait, je veux dire, j'ai mal partout, le long des côtes, le long des jambes. J'ai plus de peau sur les jambes, je me suis fait traîner par terre. Manifestement, il s'agit d'un règlement de compte. Après une dispute avec les deux victimes, des jeunes extérieurs au lycée avaient promis de venir se venger. Un acte gratuit qui inquiète les autres élèves. Les gens, ils pensent que c'est peut-être anodin, que ça arrive tous les jours, des bagarres comme ça. Mais ça s'est passé dans notre lycée, à l'intérieur. Et on vient ici, pas pour se faire taper dessus. Inquiétude aussi du côté du personnel enseignant. Le constat est le même, un climat d'insécurité qui s'installe et un manque de moyens. Malheureusement, nous ne sommes pas toujours à même d'intervenir au bon moment, étant donné que l'établissement a quatre entrées, que nous ne sommes vraiment pas en mesure de surveiller, faute de personnel, faute de moyens. Tous ici entendent bien profiter de cette agression pour faire bouger les choses. Lundi, élèves et profs organisent ensemble un débat sur la violence en milieu scolaire et une pétition sera remise au maire de Agneau. Gros incendie ce matin à Caen dans une usine Philips, contenant des produits chimiques. Plus de 80 pompiers ont dû intervenir. Un épais nuage de fumée s'étalait sur 20 km entre Caen et la Manche. Les flammes ont démarré dans une unité de fabrication de télévision et de téléphone portable. Plus d'un millier de personnes ont été évacuées. Une zone de confinement a été installée. Pas de blessés. L'émanation de fumée aux alentours du site s'est dispersée progressivement. Roselyne Bachelot s'est rendue aujourd'hui dans le Gard. La ministre de l'écologie visitait le chantier de reconstruction de la ligue de Fourque qui a cédé lors de la crue du Rhône. Roselyne Bachelot qui a estimé que la polémique n'était pas démise en évoquant le rapport sur les risques d'inondation dans la vallée du Rhône commandé par l'État en 1993 et finalisé, dit-elle, à sa demande après 10 ans d'attente. Dans les quartiers nord de la ville d'Arles, certaines zones sont toujours inondées 10 jours après. Et c'est avec amertume que les personnes commencent à regagner quand elles le peuvent leur maison ou leur commerce. On retrouve ses manches mais le cœur n'y est pas. Un reportage, Hélène Verne, Joanne Lopez. L'eau est arrivée très vite et ce commerçant n'a rien pu mettre à l'abri. Pour la première fois ce matin, il découvre son débit de tabac sous encore 30 cm d'eau et réalise l'étendue de ses pertes. Dans le quartier, il y en a pour un an avant que les gens puissent rentrer. Moi je travaille avec des lycées, je travaille avec la prison, je travaille avec beaucoup d'entreprises ici. Ces gens-là sont absents entre 6 mois et 1 an. Voilà la durée pour laquelle nous sommes sinistrés. Ce n'est pas que ça, ce n'est pas 8 jours d'eau. Plus de 200 commerçants et entreprises ont été sinistrés dans les quartiers nord de la ville d'Arles. Bien plus encore de particuliers. Avec la décrue, débutent les premières opérations de nettoyage. A chaque fois qu'on ouvre une pièce, un garage, un truc comme ça, on découvre de nouveautés. On ne pensait pas que c'était abîmé, on ne pensait pas que c'était noyé. Mais bon, on ne se laisse pas aller parce qu'il y a des gens qui ont perdu beaucoup plus que nous, notamment ma soeur, etc. Donc on fait avec. Nettoyer, puis récupérer ce qui peut l'être, parce que les habitants n'ont d'autre choix que revenir chez eux. Avec toujours la présence des sapeurs-pompiers. 1500 sont toujours mobilisés sur la ville d'Arles pour un retour à la normale prévu dans 48 heures. Difficile à croire, certaines habitations sont encore sous un mètre d'eau. Regardez un peu comme c'est dedans. On a très froid le soir, mais on se sert à aller dans le lit. Ça chauffe à la bougie. C'est vrai, ça chauffe à la bougie. De l'amertume et beaucoup de courage. Les Arlésiens ont vu l'eau tout envahir et espèrent ne plus jamais la voir revenir. Partons pour Bruxelles, où s'est ouvert le sommet sur la future constitution de l'Europe. Des réunions marathons qui s'annoncent bien difficiles. Les dirigeants des 25 pays vont tenter d'apaiser leurs querelles et trouver un compromis sur des thèmes essentiels comme la future répartition des pouvoirs de chaque pays. La France et l'Allemagne, ensemble, ont décidé de ne rien négocier. Pas question, dit Jacques Chirac, d'obtenir un résultat dénaturé. Chirac, Schröder, Blair, devant les caméras, ils affichent leur optimisme et leur volonté commune d'aboutir. Mais en aparté, changement d'ambiance, jamais le défi historique n'aura semblé aussi écrasant. Doté l'Europe d'une constitution ce week-end, Silvio Berlusconi veut encore croire au miracle. On essaye de le faire, on est en train d'essayer. Espérons. Côté français, pas question d'un compromis au rabais qui plongerait l'Europe à 25 dans la paralysie. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la France n'acceptera pas un résultat dénaturé par rapport à cette vision de l'Europe qui est celle des 6 et qui exprime la Convention et qu'elle fera tout pour que la solution soit aussi proche que possible des propositions de la Convention. Cette Convention prévoit que les décisions soient désormais prises à la majorité. 50% des États membres pourvu qu'ils représentent 60% de la population totale de l'Union Européenne. Problème, l'Espagne et la Pologne s'obstinent à mettre leur veto. Ces deux pays avaient obtenu au traité de Nice presque autant de droits de vote que l'Allemagne, deux fois plus peuplée. Pas question pour eux d'abandonner un avantage acquis. Pour bien montrer sa détermination farouche, le Premier ministre polonais a même fait le déplacement à Bruxelles malgré deux vertèbres cassés lors d'un récent accident d'hélicoptère. Ce soir, tout laisse penser que la négociation est bloquée. Alors où en est-on ? En direct de Bruxelles, Christian Marimono, beaucoup donc d'incertitudes, presque une mission impossible pour les dirigeants des 25 pays européens. Oui, ici à Bruxelles, c'est l'impasse. Actuellement, Silvio Berlusconi, qui est le Premier ministre italien, est en charge de la présidence de l'Union Européenne, reçoit les chefs d'État et de gouvernement les uns après les autres, ce que l'on appelle le confessionnal. Ils essayent d'avoir en somme de nouvelles propositions, ou éventuellement des concessions. Polonais et Espagnols sont sortis il y a quelques minutes de ces confessionnaux, en quelque sorte, ils restent sur la même stratégie. Alors cette nuit, les Italiens qui ne se découragent pas vont rédiger un compromis de constitution revisité. Les chances que ce compromis qui sera proposé demain au 25 soit accepté, les chances sont assez minces. Mais paradoxalement, on considère que s'il y a un échec demain, ça ne signifie pas forcément qu'il y aura une crise. Merci Christian Marimono de ces précisions. La visite de Nicolas Sarkozy, qui participait aujourd'hui à Bordeaux, a un débat à l'École nationale de la magistrature. Cette visite a provoqué la manifestation d'une soixantaine d'avocats et de magistrats dénonçant une violation de l'indépendance de la justice. Un acte symbolique pour ces manifestants qui scandaient Sarkozy partout, justice nulle part. Le ministre de l'Intérieur dénonce une exploitation politique et souligne que cette conférence de deux heures qui s'est déroulée à huis clos s'est passée dans une excellente ambiance. Malgré le très faible taux de rémunération, dit Livréa, les Français continuent de placer leurs économies presque à perte. On connaît depuis hier les chiffres de l'inflation, de 2,3%, alors que le Livréa ne rapporte que 2,25%. Une mesure finalement décidée cet été, après avoir été plusieurs fois repoussée. Martin Gouest, Elisabeth Hesley. Une augmentation qui pèse lourd. La hausse des prix du tabac a fait décoller l'inflation. Les prix ont ainsi augmenté de 2,3% le mois dernier, c'est-à-dire juste au-dessus du taux du Livréa. Il rapporte 2,25% depuis cet été. Une première depuis 20 ans. Après des années de forte inflation, c'est au milieu des années 80 que le Livréa rapporte enfin plus que la hausse des prix. Pourtant ce placement a encore la cote. Malgré tout, vous laissez le maximum sur votre Livréa ? Ben oui, c'est un cas de coup dur. Je reste là-dessus parce que moi c'est sûr. On ne m'avale pas ce que j'ai, vous comprenez ? Et le peu qu'on me donne, il est toujours mieux que de dormir sur un compte. Car depuis la baisse du taux cet été, peu de gens ont cherché ailleurs où placer leur argent. Le Livréa a des qualités qui le rendent attractif pour la petite épargne. Le Livréa, il a deux avantages. Il est défiscalisé et il est liquide à tout moment. Alors si vous cherchez des produits qui sont compétitifs là-dessus, il n'y en a pas 36 000. Il y a le code évie qui est plafonné à 4 600 euros. Et vous avez également le compte épargne de logement qui rapporte 1,5. L'année prochaine, l'évolution du taux du Livréa ne sera plus politique. Un calcul automatique fixera les intérêts. Mais ce calcul est basé sur l'inflation, sans les prix du tabac. La lutte contre les méfaits du saturnisme fait souvent partie des sujets que nous évoquons dans l'actualité. Reste que sur le terrain, les experts estiment que tout va trop lentement. Parfois d'ailleurs, rien n'est fait ou pas suffisamment. Et pourtant, le saturnisme peut provoquer des lésions chez les enfants qui vivent dans cet environnement contaminé. Un reportage, Marianne Masse, Patrick Durstam. Une simple prise de sang permet d'être fixée sur le taux de plomb dans l'organisme. Pour Kevin, 4 ans, c'est aujourd'hui une séance de contrôle. Son taux est relativement élevé. Avant, sa maman n'avait jamais entendu parler de saturnisme. Je ne connaissais pas du tout. La PMI m'a expliqué un peu, donc ça va. Mais là, ça va. Le principal, c'est que ça baisse. Je vais écouter ton cœur. Le problème avec le saturnisme, c'est que ces symptômes passent facilement inaperçus. Ces conséquences, par contre, peuvent être dramatiques chez les enfants en bas âge, au retard de croissance, hypertension ou troubles neurologiques graves. Le plomb va se mettre en réserve dans le squelette. Vous savez que le squelette, il se construit chez l'enfant, en fait. Et puis, il va aussi se mettre en réserve dans les tissus qui se développent, comme le tissu cérébral, le cerveau. Et donc, là, on sait qu'il y a des conséquences. Vous avez réussi à faire baisser son taux. Pour lutter contre le saturnisme, il n'y a pas vraiment de médicaments. Kevin, par exemple, suit un traitement à base de fer. Mais le plus important pour lui, c'est de l'éloigner de la source de contamination au plomb. Comme dans la majorité des cas recensés, l'origine, c'est la maison. Plus l'habitat est ancien, plus il présente de risque d'avoir d'anciennes peintures au plomb, dangereuses pour les enfants quand elles s'écaillent. Depuis 2002, le Nord-Pas-de-Calais est classé zone à risque plomb. Le dépistage est systématique. Madame, bonjour. Madame Décamp, infirmière à l'hôpital de Roubaix. Un dépistage qui se fait à la fois par une enquête sur les habitudes de vie dans le logement et grâce à un appareil hyper sophistiqué acquis par la ville de Roubaix. Donc cette mesure-ci est positive. On a un taux de plomb à 5,6. Donc ces peintures-là sont dangereuses et on est dans la chambre de la petite fille. Donc là, c'est important. Mathilde va devoir faire une prise de sang pour savoir si elle est atteinte. Dans tous les cas, le propriétaire devra effectuer des travaux pour supprimer le plomb dans la maison. C'est la loi qui l'oblige. En attendant, il faudra adopter quelques mesures d'hygiène pour limiter les risques. Au niveau national, on estime à environ 2% les enfants de moins de 6 ans atteints de saturnisme. Flambées de violences à Abidjan la nuit dernière, des affrontements meurtriers se sont déroulés, notamment près du siège de la télévision nationale. Plusieurs physiques ont éclaté, on dénombre 18 morts, une situation explosive, alors que le fragile processus de paix devait être relancé ces jours-ci. Reportage de nos correspondants permanents, Éric Meunier et Bruno Giroudon. Des badauds qui se pressent devant quelques amulettes, quelques gris-gris africains abandonnés, de bien maigres indices pour comprendre ce qu'il s'est passé la nuit dernière à Abidjan. Pour savoir qui sont les mystérieux assaillants qui auraient notamment pris pour cible le siège de la télévision nationale, se heurtant à la résistance de militaires ivoiriens. Une chose est sûre, l'opération a fait des morts. 18 selon le ministre de la Défense ivoirien interrogé par la télévision nationale. Un ministre qui n'a donné que peu de détails, se contentant de rassurer la population d'Abidjan qui a repris ce matin normalement ses occupations. Quels intérêts sert cette mystérieuse opération ? Seule conséquence, les ministres issus de la rébellion ont repoussé l'annonce de leur retour au gouvernement de réconciliation. Quant au désarmement des belligérants, pas de changement, il doit théoriquement commencer demain. Les importations de produits alimentaires étrangers destinés aux Etats-Unis feront l'objet de mesures draconiennes pour lutter contre tout risque d'attentats bioterroristes. Les exportateurs français seront donc soumis à ce texte qui entre en application à partir d'aujourd'hui. Correspondance, Pascal Golomère. Et si ces bouteilles de vin se transformaient en armes biologiques redoutables ? Si elles cachaient en fait un poison ? La menace paraît peut-être exagérée. Mais officiellement, c'est bien pour lutter contre le bioterrorisme que les Etats-Unis veulent aujourd'hui tout savoir sur les produits alimentaires étrangers qui débarqueront dans les ports américains, le vin y compris. Pour Arnaud Lesgourg, cela se traduit par de la paperasserie supplémentaire. Il importe à New York le vin de nombreux petits producteurs français qui devront désormais s'y matriculer auprès des autorités et les avertir 8 heures minimum avant l'arrivée de chaque cargaison. Cela promet quelques tracas. Il y a à peu près une quinzaine ou une vingtaine de vins différents dans un conteneur. Ce qui veut dire que si un de nos producteurs n'a pas rempli les formalités comme il le fallait, le conteneur est bloqué pour la totalité des vins. Cela veut dire qu'on risque d'être en rupture de stock à un certain temps pour une quinzaine ou une vingtaine de produits. Jean-Luc Ledu, sommelier chez l'un des plus grands chefs de New York, craint fort qu'avec cette réglementation, cette traçabilité maximum, ils ne puissent plus se procurer quelques flacons français méconnus. Ce qu'ils trouvaient jusqu'alors sur le marché parallèle, aujourd'hui hors-la-l'oeuvre. On va trouver un type de producteur, un type de vin et perdre un petit peu toutes les choses qui font le bonheur des appellations contrôlées en France, qui sont les petits producteurs, les gens qui ont le respect du terroir mais qui malheureusement ne sont pas toujours bien commercialisés. Les autorités promettent d'être indulgentes durant les quatre premiers mois. Les producteurs français se seraient en tout cas passés de ce drôle de cadeau de Noël. A l'heure où ils ont déjà bien du mal à conserver leur place chez les cavistes américains. Vous le savez, le plan Vigipirate a été renforcé en France à l'approche des fêtes, même s'il n'y a aucune menace précise. Parmi le dispositif en place, des hélicoptères de l'armée sont chargés de surveiller tous les mouvements de petits avions qui pourraient être tombés aux mains de terroristes. Mathias Ilion, Mathias Barrois. Quand un banal avion de tourisme s'approche de Paris, ces tireurs d'élite décollent de villes accoublées. Depuis le 11 septembre, la menace d'un attentat perpétré par un aéronef, même petit, est prise très au sérieux. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la mission de ces militaires est d'intercepter tout objet volant avant qu'ils pénètrent la zone interdite. Une zone restreinte à Paris, intra-muros. Ces panneaux permettent de communiquer avec le pilote de l'avion quand ce dernier ne répond pas à la radio. Voilà ce qui se passerait en cas de refus d'obtempérer. J'ai été autorisé à effectuer un tir de semence. Ce sera mon dernier avertissement. Le non-respect de mes instructions, mais votre aéronef en danger. Vous prenez immédiatement un cap par la droite 160. Un ordre direct du président de la République ou du Premier ministre est indispensable pour que ce militaire fasse usage de son arme. Dans cet exercice, le pilote de l'avion accepte finalement de se poser. Un dispositif qui répond à l'éventuelle attaque d'un petit avion, d'un hélicoptère ou d'un dirigeable. La sûreté aérienne est assurée en France essentiellement par des avions de chasse type Mirage 2000. Le problème, c'est que cet avion, vers 120 nœuds, c'est-à-dire environ 200 km heure, il vole très mal. Il tombe même, on pourrait dire, alors que nous, nous volons. Ces militaires n'ont jamais eu affaire à des terroristes, mais rappellent parfois à l'ordre des pilotes amateurs qui survolent sans le savoir des zones interdites. Les seules fois où un avion récalcitrant a été abattu, c'était sur simulateur. Du côté de l'espace, nouvelles images de la sonde de Cassini en route vers Saturne. Cette photo a été prise à 110 millions de kilomètres de la planète. On y voit parfaitement ces célèbres anneaux. Prochain rendez-vous en 2005, lorsque la sonde s'opposera sur Titan, l'un des satellites de Saturne. La qualité sportive, c'est officiel. Bernard Laporte continue sur sa lancée. Il reste l'entraîneur de l'équipe de France de rugby pour un deuxième essai. Nommé en 1999, il affiche un superbe palmarès, malgré l'échec des tricolores en demi-finale en Australie. Nathanael de Rengsin, Jean-Louis Melin. Un mois après la fin de la Coupe du Monde, Bernard Laporte repointe le bout de ses lunettes. Le suspense n'a pas duré bien longtemps. L'entraîneur de l'équipe de France, c'est lui, et jusqu'en 2007. C'est un poste qui est prenant, il faut la foi, il faut l'enthousiasme, et que j'aurais pu prendre un projet beaucoup plus facile, effectivement, et que je me suis dit, non, c'est un projet excitant, 4 ans, c'est en France, je crois que tout le monde a envie d'aller dans le même sens. Les joueurs du 15 de France s'en reprennent pour 4 ans, Laporte rempile avec ses méthodes d'entraînement et son discours virulent. Demou, 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 qu'est-ce qu'on a dit ? Qu'est-ce qu'on a dit, Olivier ? Ne déséquilibre pas la première ligne, putain, retenez-les ! A la tête de l'équipe de France, Laporte présente un bilan favorable, 28 victoires, 20 défaites, un grand chelème, finalement son seul échec, c'est la dernière Coupe du Monde. C'est vrai qu'on n'est pas champion du monde, il y a échec, il doit faire ce constat, mais je crois que l'expérience est plus forte que le résultat. A 39 ans, Bernard Laporte est un entraîneur reconnu pour son expérience et ses coups de gueule. Charismatique, médiatique, il inspire les publicitaires ainsi que les joueurs du 15 de France. Laporte y est pour beaucoup dans la cohésion du groupe. On est nus, on est des pipes ! Des pipes ! Pas de caramel, à part de vie ! Allez, fini de rire, tout le monde au travail, il reste 4 ans pour faire de l'équipe de France un vainqueur potentiel de la Coupe du Monde. Football, tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des champions, bon tirage pour les deux clubs français, Moscou-Monaco et Real Sociedad de Lyon, à noter le choc de ce tirage, Real Madrid-Mayernes de Munich. Le Grand Prix de France de Formule 1 secoura Manicourt le 4 juillet, mais sous deux conditions, que la Fédération internationale ait confirmation d'un accord entre les responsables du championnat et la Fédération française et que toutes les écuries soient d'accord. Plongée dans le grand bleu avec ces images inédites, celles de la naissance du corail, des images exceptionnelles qui seront diffusées au printemps prochain à Ossinopolis, à Brest, et que Romuald Benin et Gilbert Usant nous présentent en avant-première. Chaque année, au mois d'octobre, la nature livre l'un de ses plus magnifiques spectacles. Dans les profondeurs de l'océan Pacifique, lorsque la nuit tombe, et toujours au clair de lune, la barrière corallienne d'Australie entame un incroyable hymne à la vie. Brutalement, les coromales offrent à la mer leurs semences, une dérive. Sur plus de 2300 kilomètres, au gré des courants, pour aller féconder les ovules, délivrés presque au goutte à goutte par le corail femelle. De cette valse amoureuse, peu de larves survivront et pourront coloniser les fonds marins. Figurez-vous qu'on ne sait absolument pas pourquoi, trois jours après la pleine lune, le corail décide de se reproduire. Quand on plonge, c'est vers 9h du soir, on regarde et puis brutalement ça explose, les oeufs se libèrent. Eh bien, on n'a pas d'explication. Et c'est pour ça que c'est très grave d'agresser cette barrière de corail avant même qu'on ne sache comment elle marche. Car en Australie, au Japon ou bien dans l'océan Indien, les surfaces occupées par les récifs ne cessent de reculer. Sur les 600 millions de kilomètres carrés, 40% sont gravement menacés. Un véritable drame écologique. Car les coraux, tout comme les oasis dans le désert, abritent la quasi-totalité des espèces animales ou végétales. Les responsables de cette tragédie annoncée, d'abord les prélèvements de coraux pour les aquariums, 12 millions de tonnes chaque année. S'ajoute la pollution et surtout le réchauffement de la planète. Un réchauffement global d'un degré de la planète pourrait conduire à la disparition d'un grand nombre d'espèces. Et on a eu des années très chaudes au niveau des zones tropicales. Par exemple, en 1998, on a vu la destruction d'un très grand nombre de coraux. Si rien n'est fait, ces coraux âgés de 10 000 ans et leurs habitants pourraient disparaître en moins d'une génération. Alors que la saison de ski vient de s'ouvrir, gros plan sur l'une des plus célèbres stations, Mégev, la plus chic des stations de sport d'hiver, gagnée par la mode du spa, entre sport et détente, Jean-Jacques Dufault, Frédéric Bon. Chevaux, cocher, clocher, chalet, voilà des mots qui teintent comme des clochettes de traîneau. Des mots et des sons qui donnent le ton. Ah oui, mais j'avais très, très verré. Il y a un beau cadre, il y a un beau stule. Les chalets sont tout en bois et en pierre. Et c'est magnifique. A propos de chalet, celui-là est alloué. 13 900 euros la semaine. A ce prix-là, vous avez le petit-déjeuner et le ménage assuré. Vous avez combien de mètres carrés ? On a à peu près 250 mètres carrés. Et une piscine ? Une piscine intérieure, oui, qui fait 5 mètres par 10, donc à peu près 50 mètres carrés de piscine couverte. Bon, mes chers, direz-vous, oui, mais on est à Meugev, l'étoile des ânes. Ici, nous avons les plus grandes fortunes françaises et étrangères. Mais c'est jamais des gens qui montreront l'argent qu'ils ont. Les vrais riches ne sont jamais ce nom d'une. Une clientèle sans noblesse, ici, impossible, l'endroit a été lancé par une baronne. Meugev reste la gueule, c'est une belle station, elle suffit quand même, c'est pas bien. Dites-le, on passe devant Allard, c'est l'inventeur du fuseau. Voilà, Armand Allard était l'inventeur, le créateur du fuseau. Il y a presque 75 ans, oui, parce qu'en 2005, nous fêtons les 75 ans du fuseau. Dans le fuseau, vient remplacer le pantalon de golf ? Le pantalon de golf qu'on appelait norvégien. Bien bouffant, le pantalon un peu de tintin. A propos de mode, celle des spas a gagné les sommets. Ils sont désormais très prisés. Le spa est indispensable dans la mesure où l'hôtellerie est indispensable. Je pense qu'ils sont étroitement liés aujourd'hui, et c'est un plus indéniable. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde ne skie pas du matin au soir. 30% des touristes ne chosent jamais de ski. Ils ont besoin qu'on les chouchoute, mais évidemment, parce que je pense qu'on vient là pour se faire chouchouter un petit peu. C'est notre métier, notre devoir. Faciathérapie ici, stone thérapie là-bas, on vogue en pleine hédonise. La stone thérapie est un soin que nous prodiguons dans notre ferme de beauté, mais vraiment le soin spécifique, c'est vraiment notre soin énergétique bol d'air pur. Bol d'air pur ou élixir minéral, une heure de soin coûte environ 100 euros. Forfait la semaine, c'est environ 400 euros. Tout dépend de ce que vous choisissez comme type de soin. Bien évidemment, pour ceux qui ne font que passer, le bol d'air n'est pas facturé, alors allez-y, respirez. Mick Jagger, le chanteur des Rolling Stones, a été fait Sir Mick par le prince Charles, une cérémonie au palais de Buckingham, l'occasion pour l'artiste de mesurer le chemin parcouru. Laurent Moussier. Il faudra donc s'y faire et l'appeler maintenant Sir Michael Jagger, ou de manière plus familière Sir Mick, mais ne jamais oublier qu'il est entré aujourd'hui dans le cercle très fermé des gloires de la pop-musique qui, comme Elton John ou Paul McCartney, ont été anoblis par la reine. Ce fut un moment merveilleux et très formel. Tout le monde était vraiment bien habillé. Situation étonnante pour l'ancien chanteur des Stones, star mondial mais rebelle pendant des années à tout ce qui était l'establishment, plusieurs fois arrêté pour consommation de stupéfiants, mais qui en 1974 déclarait « Je ne suis qu'un anglais comme les autres ». Son anoblissement a fait grincer quelques dents, comme celle de Kate Richard, le guitariste des Stones, pour qui il était ridicule d'accepter cette médaille. « Kate, il est comme un enfant boudeur à qui on a retiré sa glace. » Accompagné de son père et de deux de ses sept enfants, il a donc été fait chevalier des mains du prince Charles pour service rendu à la musique populaire et à l'Angleterre. Au théâtre de la ville à Paris, la nouvelle création du chorégraphe emblématique Angelin après le jocage. Le corps exprime les sensations les plus secrètes. Bruno Le Dreyf, Mathieu Drejoux. « Vous êtes au moins sale dans la salle ! Est-ce que vous allez bien ? » Ça n'allait pas trop mal pour les danseurs du ballet près le jocage à quelques heures de la Générale. Ultime répétition pour prendre possession de la scène du théâtre de la ville. 12 danseurs, 6 femmes, 6 hommes, un mélange de nationalité. « Oui, c'est bien là. » Chez le français d'origine albanaise, près le jocage, on parle japonais, chinois, anglais, suédois ou encore italien. 12 danseurs et un chorégraphe dont la réputation de forcené de travail n'est plus à faire. « Tire, 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 tire. Voilà, et là tu relâches. » La chute, c'est pour la répétition. Pour le spectacle, les corps retrouvent leur fluidité. Et le travail d'assemblage des uns avec les autres fait merveille. « Je travaille beaucoup à partir d'improvisations au départ, qui m'inspirent énormément en fait. Et c'est vraiment un jeu de ping-pong avec les danseurs qui m'apportent une part énorme de leur personnalité, de leur créativité. » Angelin, près le jocage, a bâti son ballet avec une musique originale écrite par le groupe Air. Air, c'est ça. Deux jeunes français qui ont conquis l'Angleterre et les Etats-Unis avec leur musique électronique et qui ont découvert ici un nouveau monde. « Pour nous, c'était un vrai travail de désapprendre à faire de la musique finalement, pour revenir aux sources du son et pour arriver à être en osmose avec le mouvement des corps et pas forcément que les gens écoutent une musique mais plus ressentent une pulsion. » Une pulsion ressentie avec enthousiasme par l'un des grands danseurs contemporains, spectateur de cette générale. « On est dans l'eau, on est dans les éléments, puisqu'il y a aussi le feu pour des parties qui sont un petit peu plus hystériques. Donc il touche fondamentalement à tous ses sens, à travers le corps. Il rend visible ce qui est peut-être invisible. » Quel jocage rend surtout visible son talent et celui de ses danseurs dans un ballet où la performance physique et la musique tentent de définir un nouvel espace. Voici se termine ce journal. Dans un instant, la météo. Nathalie Riouet, le point où de Valérie Maurice, 20h55, soirée polar et avec PJ et avocats associés. Une heure, le dernier journal, Laurence Piquet. Demain, 7h d'Onté au café, Catherine Sélac recevra Stéphane Echer. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h demain. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. On se quitte avec ces images de Rome. À quelques jours de Noël, un gigantesque sapin a été installé près de la crèche de la Nativité sur la place Saint-Pierre. Sous-titrage ST' 501